Il y a quelques semaines, j'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo avec l'incroyable Baizengour Shamsudinov alias Baki. Vous avez tellement adoré ce garçon, sa gentillesse, sa pédagogie et son approche du combat évidemment que la vidéo a fait un énorme carton, vous avez été plus de 100 000 à la regarder. Le truc c'est que moi j'ai tellement kiffé rencontrer Baki quand j'ai eu la chance de le croiser qu'on a parlé pendant 4 heures et qu'on avait tellement de bangers que ça ne pouvait pas rentrer dans une seule vidéo. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de vous livrer dans une seconde vidéo tous les secrets de sa pratique et de son entraînement. Cette vidéo est sponsorisée par Bulk, le sponsor de compléments alimentaires qui m'accompagne depuis maintenant 2019 et comme d'habitude vous avez toujours moins 45% sur le site de Bulk en utilisant mon code ANTOINE. Le lien pour vous procurer tous les compléments alimentaires dont vous pouvez avoir besoin est juste en dessous en description de la vidéo. Si vous aviez kiffé la précédente vidéo dans laquelle vous avez découvert Baki sur ma chaîne, je vous assure que vous allez adorer celle-ci. Bon visionnage. Parlons de tes entraînements si tu veux bien, ça m'intéresse vraiment dans les tranchées, genre dans le dur, là où ça transpire, là où ça ne fait pas rigoler, où les mecs ont tous des têtes de tueur à gaz, je ne vais pas le dire trop fort. Comment tu t'entraînes ? Alors déjà, il faut analyser, enfin, il faut parler du fait qu'il y a des moments où on a un combat de prévu et des moments où on n'a pas de combat de prévu. Quand tu as un combat de prévu, au fur et à mesure que le combat approche, tu ne vas plus progresser, ton niveau ne progresse pas, tu vas plutôt t'affûter. C'est-à-dire que je ne vais pas apprendre une nouvelle technique à deux mois d'un combat ou à un mois d'un combat, je ne vais pas du tout apprendre une nouvelle technique. Au contraire, je vais améliorer celle que j'ai déjà jusqu'à qu'elle soit vraiment affûtée, tu vois. Comme ça, le jour du combat, si je la ressors, boum, ça peut mettre, par exemple, ce coup-là peut le mettre KO. Cette soumission que je gérais à moitié, je la gère bien maintenant, donc ça va finir le combat. Donc ça, ça ne te fait pas progresser, mais ça t'affûte. Et en vrai, le fait d'être affûté sur ton jeu, c'est quand même une forme de progression, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire que tu vas ressortir meilleur de ce combat-là. Quand tu n'as pas de combat de prévu, en revanche, c'est là que tu vas vraiment progresser. Parce que là, tu vas devoir apprendre de nouvelles techniques. Tu vas devoir faire un travail de fond. Ça veut dire que je vais faire des 3x5 minutes, du sac de frappe, des sparrings, par exemple, avec deux personnes qui s'alternent pour bien me fatiguer. Tu vois, ça, c'est très spécifique au combat. Quand je suis loin d'un combat, je vais plus être dans le footing d'une heure, tu vois, l'endurance de fond, tout ça. Donc, ce n'est pas du tout la même vie que tu as un combat ou tu n'as pas de combat. Mais en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver de nouvelles techniques. Et quand le combat approche, tu les travailles jusqu'à qu'elles soient clean. Moi, comme prise que j'aime bien ici, moi, je mets bien la pression. Je vais me décaler ici. Comme au judo, tu seras pas allé au judo. Je sens la pression. Comment ça s'appelait ça, le Osaïkomi ? Ouais, Osaïkomi. Les immobilisations... Et commence à compter 24 secondes. C'est 24 ? Je crois que c'est 20. Tu n'as jamais été au bout d'un combat ? Souvent, c'était hippo. C'est toujours hippo et tchao. Il ne sait même pas, en fait. En gros, à partir de là, moi, ce que j'aime bien, c'est que le mec, il peut me frapper ici et il va te défendre avec ta main. Moi, je vais le protéger comme je peux. Voilà, je vais profiter de cette défense pour mettre mon genou ici. Oh, bordel. Et là, c'est ce qu'on appelle le crucifix. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, en fait, tu n'as plus de défense pour ta tête. Mais c'est l'enfer. Là, si je me protege comme ça, tu peux quand même me striker. Je vais appuyer sur ta tête et mettre un coup. Oh, bordel. Et là, c'est le crucifix. Mais c'est l'enfer. Tu n'as aucun bras dispo. Tes jambes, tes compas, tu ne sais pas rien. C'est terrible. Tu bloques les coups d'aigle ta tête, en fait. Là, littéralement, ta défense sur ta tête. Si tu en arrives là, c'est que… Ça, c'est vraiment une position. La plupart des combats, ils se font ici là. Je comprends pourquoi. Je comprends. Techniquement, je comprends. En muscu, comment ça se traduit ? Comment tu vas faire du spécifique en muscu à l'approche d'un combat ? Alors, ça peut être des exercices, par exemple, avec un élastique. Je vais, par exemple, tendre l'élastique derrière moi et envoyer. Tu vas faire des trucs pour travailler, genre la lutte, genre des airs sur squat avec des bas. Exactement, des airs sur squat, des airs sur fente. J'en ai souvent dans mes préparations. D'ailleurs, c'est un exercice très difficile. C'est un exercice qui pique la gueule. Je vous invite à essayer. C'est vraiment très humble. Oui, vraiment. Alors que loin d'un combat, par exemple, là, je n'ai pas vraiment le combat de prévu. OK. Donc, je suis là, j'ai des squats à faire, des exercices comme tu fais, tu vois. OK. Tu vas venir dans ma garde, tu vois. OK. Moi, je vais m'arranger pour que tes mains, elles soient posées ici. Bon, là, toi, malheureusement, tu la fais naturellement. C'est ce que tu as déjà fini, tu vois. OK. Souvent, le mec qui connaît, tu vois, il va mettre ses mains sur tes biceps. Il va les mettre un peu sur le corps, tu vois. Mais en gros, il ne va pas les poser par terre, quoi. Parce que si je suis là, je vais mettre ma main. OK. Alors, vas-y, Molo, parce que j'ai que deux épaules. Non, mais vas-y, vas-y. Non, mais c'est pour quel film, tu vois, je vais aller ici, mon propre poignet, me décaler et monter son poignet dans son dos, en fait. Ah, c'est affreux. Ah, c'est affreux, hein. C'est pas... Je ne t'ai pas fait moi ? Non, non, mais si tu forces l'épaule et le sautent, genre tu te retrouves avec une luxation de l'épaule, genre la tête humérale, elle... Exactement. De toute façon, si tu ne le mets pas dans un ultimatum de ça va sauter ou tu t'apportes ou tu t'en donnes, tu ne vas pas taper. Et tu as des mecs qui sont tellement cramés qu'ils ne tapent même pas là-dessus, en fait. Et l'épaule saute et ils se disent, je pensais que je pouvais finir le combat avec une seule épaule. C'est rare que ça arrive sur des clés, parce que la clé, en fait, la douleur devient atroce et il entend des petits criches. Et souvent, le mec va taper. Mais ça arrive. Mais sur des étranglements, en fait, tu risques que... Ouais, ouais, ouais. Ça arrive que le mec s'endorme. Tu risques que pas grand-chose de plus que de dormir, quoi. C'est ça. C'est pas mal, remarque, apprendre deux, trois petites techniques de réanimation avant de faire ce genre de sport. C'est intelligent. Exactement. Si quelqu'un arrive à nous chez vous, vous savez quoi faire. Disons que tu n'as pas de combat de prévu. Donc, genre maintenant, ta semaine d'entraînement globale lambda, je pense que tu as un format auquel tu reviens habituellement. Ça ressemble à quoi ? Alors, moi, j'ai souvent deux séances de sparring dans la semaine. Donc, ça sera souvent le lundi-jeudi où on va arriver. Ici, par exemple, au Factory, c'est le sparring pro. Ça s'appelle ce cours-là. Donc, on arrive. Il y a tous les professionnels de la salle qui viennent. D'ailleurs, ce cours-là est dirigé par Fernand Lopez. Ok. Toutes catégories confondues, tous les mecs. Quand il y a vraiment trop de monde, on va faire une partie moins de 77 et une partie plus de 77. Et toi, tu es dans la partie moins de 77 ? Non, plus de 77. Plus de 77. Ok. Avec les gros. Allez, hop. Et du coup, on va se taper dessus, en fait, littéralement. Ok. On va se taper dessus pendant une heure et demie et on s'envoie. On s'envoie, on s'envoie. On s'envoie sur la lutte, on s'envoie sur le striking. C'est souvent là que tu vois c'est qui les plus forts de la salle, en fait. Parce qu'ils sont là, ils prennent… Tu vois, tu ne fais pas le sparring avec la même personne systématiquement. Tu sais à peu près où tu te situes dans… C'est naturel ça, d'avoir une espèce d'idée de hiérarchie où tu sais à peu près où tu es dans la chaîne alimentaire ? Clairement, clairement. Et moi, même depuis petit, j'ai ce truc… Tu as ce réflexe-là quand tu croises des mecs de te dire… À l'école, moi, avant de vouloir être le premier de la classe, c'était être le plus fort de la classe, tu vois. Lui, je le fume, lui, je le fume. Bon, lui, je le fume, mais c'est le prof. Donc, je n'ai pas le droit, mais ça compte quand même. C'est ça, exactement. C'est parti. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est envoyer mon job. J'aime bien aussi mixer avec mon job au corps. Je suis là. Tu vas descendre. Bravo. Ok. Et ça me permet, en fait, de construire ma droite qui va arriver après. Donc, par exemple, si toi, je vois que tu as un réflexe de faire ça pour contrer mon job, moi, je vais feinter le job et le refaire accrocher. Si je vois que le mec, il a une esquive, il va faire un truc comme ça pour esquiver mon job. Là, tu vas envoyer ta jambe avant. Exact. Je pourrais faire un switch sur mon job, monter dans la tête. Et si c'est vraiment bien timé, il va descendre lui-même sur sa jambe. Il va dormir. Tu n'as rien à faire. Tu mets un middle et la jambe, elle arrive là. Exactement. Incroyable. Il y a des réflexes qui sont ancrés dans la personne. Ça veut dire, il y a des mecs qui ont comme réflexes quand ils sont canardés de se mettre en boule. Il y a des mecs qui ont des réflexes quand ils sont canardés de mettre les mains devant et se barrer, tu vois. Et en fonction de ses réactions, tu ne vas pas prendre la même décision. Si le mec, il se met en boule, moi, je sais qu'après mon job, je vais pouvoir faire un enchaînement. Je vais être là. Je sais qu'il ne va pas me répondre. Et après, j'ai des séances aussi où on va vraiment chercher à progresser. Le sparring, tu ne progresses pas vraiment. C'est plutôt d'appliquer ce que tu sais, en fait. Et souvent, le mardi, jeudi, vendredi, on va être là, on va chercher à progresser. On va prendre des adversaires qui sont plus intéressants pour nous dans ce genre de cours, tu vois. On va se dire, OK, Baki, toi, ton point faible, c'est les grands. Dans ce cours-là, on va chercher Baki et il ne va affronter que des grands. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là qu'on va vraiment progresser. OK. Ce que tu peux faire, c'est qu'on peut faire même simuler un peu du striking. C'est-à-dire qu'on va commencer, on ne va pas vraiment s'envoyer, on va faire comme si toi, tu m'envoyais. On va essayer de bloquer des trucs et il y aura un moment, forcément, je vais me t'arrattraper. C'est ça, oui. Viens ! Attends, tu as passé huit étapes d'un coup, là. Tu as pris ma jambe, tu es parti avec, tu m'as amené au sol. Et je n'avais même pas de garde. Là, j'ai pris la jambe et je t'ai emmené au sol. Là, j'ai passé la garde. Parce que moi, je m'attendais à ce que tu viennes par là, entre guillemets. Donc, je me suis dit, je vais le choper par là. Là, j'ai passé la garde. Tu es passé par là et après, tu es monté par là-dessus. Et après, j'ai pris la montée. Là, tu es dans la pire position. Là, ça fait huit secondes. C'est un enfer ! Si, si, je peux te canarder violemment. Oui. Les solutions que j'ai, c'est quoi ? C'est venir de là, de là. Non, parce qu'en fait, là, ce qui va se passer, si tu fais ça, tu vas prendre ma tête. Je vais appuyer sur ta tête et je vais glisser un coup. D'accord, donc, ce n'est même pas viable. Donc, à la limite, il faut que tu sois le plus loin possible. Non, il faudrait que tu te mettes sur le côté. Ou que je ponte. Non, tu ne te mettes pas. Pour monter, ça peut marcher, c'est fort, mais là, tu n'arriveras pas. Il faudrait que tu te mettes sur le côté. Bien sûr, tu vas prendre des coups dans le process, mais... Ok ! Il faudrait que tu enlèves ma jambe avec tes deux mains. Que j'enlève ta jambe ? Tu pousses ma jambe avec tes deux mains. Pour passer ma jambe à moi ? Exactement. Comme ça, et remonte cette jambe-là. Et que je revienne là ? Là, tu vas rentrer ce bras-fils-mais. Ok. Et tu vas vouloir te le traiter comme tu veux prendre le milieu. En passant, sous ton bras, là ? Exact, exact. Vas-y, continue, continue, continue. Comme ça, c'est l'enfer. Sauf que, là, il y a zéro coup, tu n'as pas bougé. Déjà, j'ai galéré. Donc, si tu es un mec qui est juste là et qui déplace, qui change les appuis ou quoi ? C'est ça. Déjà, le mec ne va pas te laisser rentrer son bras en dessous. Ça ne va pas être facile de pousser sa jambe. Ça, c'est un enfer de pousser la jambe du mec. Et aussi, le fait de se mettre sur le côté, c'est aussi un enfer. C'est-à-dire que, dans toutes les configurations qu'on a vues, toutes, je suis en danger permanent. Il n'y a pas un moment où je vais dire, je vais l'avoir. Non. En termes de récupération, en termes de blessure, tu n'as jamais eu de gros soucis comme ça pour l'instant ? Non, pas de gros problème. Bon, nous, les combattants, on a toujours mal là, mal là. Mais jamais un truc qui m'a ralenti, tu vois. Ok. Personne, dans les mecs avec qui tu tournes, n'est en mode en bois et genre, je n'ai jamais mal, jamais de bobo. Ah non. Vous poussez tellement la machine que forcément… C'est ça, on a toujours un petit bobo par-ci, un petit bobo par-là. Après, c'est à toi de faire attention pour ne pas que ça devienne un truc chronique. C'est à toi de faire la récupération nécessaire. Pensez à cette douleur que tu as. Par exemple, moi, si j'ai mal au pouce, je vais essayer de ne pas frapper avec… Envoyer des gros cross de bûcheron avec la main droite, c'est ok. Exactement. Logique. Tu as eu parfois des conflits où tu t'es battu dans la rue, où tu as eu ce genre de truc ? En fait, moi, depuis petit, au collège, j'ai toujours été un gentil garçon, tu vois. À l'école, je ne travaillais pas bien, bien, mais je respectais toujours mes professeurs, etc. Mais je me battais. Genre, on me prenait un peu pour un mauvais garçon parce que je me battais. Pourquoi tu te battais ? Si un mec me manque de respect, chez nous, les tchétchènes, ce n'est pas très acceptable, tu vois. Parce que les mecs étaient quand même suffisamment débiles pour te chercher des noises à toi. Je n'étais pas encore combattant professionnel, tu vois. J'étais judoka. Il avait 8 ans, il avait déjà un coup large comme ça, mais il n'avait pas les diplômes, donc les mecs avaient des petits doutes. C'est ça, ils voulaient vérifier, tu vois. Imagine, tu as 8 ans, tu es en classe avec Baki, donc CE1, et puis tu lui dis « Tu me passes ta trousse ? » Non. « Ouais, bâtard, passe-moi ta ! » Et toi, tu pars au Kimaura comme ça sur le bureau à l'horizontale, tu vois. Voilà, en grandissant après, en fait, on se rend compte que j'ai juste eu une âme de combattant, donc je n'ai jamais été en fait une racaille ou un mauvais garçon, tu vois. C'est juste que j'aime bien me battre, tu vois. Ouais, donc zéro stress, enfin zéro stress, je n'en sais rien, mais si jamais il y a un mec qui ne te connaît pas et qui cherche la merde dans un métro ou quoi machin, tu as 36 coups d'avance. C'est ça, j'ai 36 coups d'avance, mais actuellement, je ne suis plus dans la recherche de prouver quoi que ce soit. C'est pas les couilles. C'est ça, quand j'étais jeune, tu vois, encore à la limite, j'étais là en mode « Ouais, attends, il manque de respect à moi, tu vois. » Moi, au Tchétchène, je m'appelle Bayez-en-Bour, en plus, tu sais, c'est un prénom d'un héros en tchétchénie. Bayez-en-Bour, c'est un guerrier tchétchène connu. C'est un guerrier tchétchène grave connu, tu vois. Donc, impossible que je le laisse faire ça, toi. Mais actuellement, un gars, il me dit « ta gueule dans le métro ». Mais tu vas dire « Allez, t'as raison, bonne journée. » Ouais, c'est ça, tu vois. Ça t'éritera des frais d'hôpital. C'est le meilleur service qui puisse vous rendre. S'il se passe ça et qu'il vous tend la main, prenez-la, serrez-la gentiment et changez de côté. Changez de rame, même. Changez même de métro. Ça fait très longtemps que je ne me suis plus battu d'heure. La dernière fois, c'est un remoto peut-être au lycée, tu vois. Déjà, quand on le voit, on n'a pas trop envie de t'emmerder. Là, depuis que mes oreilles sont devenues stylées, il n'y a plus trop envie, tu vois. Tu vois, ça, c'est pas un stigmate, c'est une marque honorifique chez les combattants pro. Exactement. Parce que ça, tu peux les enlever, en vrai, les bulles. Non, en vrai, tu peux les enlever. Moi, je les ai enlevées, tu vois. Je les ai enlevées, j'ai retiré le sang, mais ça reste quand même un petit peu. Pour ne pas avoir ça, il faut tourner avec un casque de lutte. H24. Et ton oreille, H24. Et c'est relou. Et en plus, c'est pas vraiment grave, en fait, l'oreille, là, comme ça. Et en vrai, il n'y a pas un petit côté stylé, comme tu as dit, en mode… Un petit peu. C'est quand même le statut, comme les rugbymans avec l'arcade. En vrai, j'aimerais pas non plus avoir les oreilles comme ça, tu vois. Genre là, comme je le disais maintenant… Et là, comme c'est, c'est bien. Ça prouve que tu as passé suffisamment de temps sur l'état tanné. J'ai juste le petit trophée qui est bien. C'est pacifique. Comment tu te vois, toi, Baki, dans les prochaines années et les moments qui viennent ? Alors, moi, déjà, pour cette année-là, mon objectif, ce serait d'aller chercher la ceinture de l'ARES, de voir le champion de l'ARES. Et si ce n'est pas possible, parce qu'en fait, la fédération française, elle pose quelques problèmes pour les mecs qui ont moins de 10 combats. C'est des trucs vraiment un peu débiles, tu vois. Ok. Donc, tu es obligé d'avoir minimum 10 combats pour prétendre un title shot normalement ? Ce n'est pas vraiment ça. Mais en gros, pour affronter un mec qui a plus de 10 combats, il faut avoir 10 combats. D'accord. Du coup, là, on est en train d'essayer de voir avec la fédération pour faire une exception. Et si ça ne marche pas, moi, tu vois, je ne vais pas contourner les règles. Je vais faire des combats, continuer de combattre à l'ARES. Ça me fait de l'expérience. Je n'ai que 21 ans. Et sinon, si j'ai une occasion pour la ceinture, j'aimerais ensuite faire mon envol pour l'UFC. En fait, l'ARES, c'est une bonne passerelle pour l'UFC. Et même si la ceinture, elle n'arrive pas et que l'UFC me propose un contrat avant, pourquoi pas directement signer à l'UFC ? Tonton Dana qui va te dire « Hey bro, wanna come fight for us ? » Exactement. Et bah, allez ! L'UFC, c'est une entreprise qui a comme objectif de faire des sous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut montrer qu'on va rapporter des sous, tout simplement. Gagner ses combats, avoir une hype, avoir du public. En gros, c'est ça. C'est vraiment les trucs importants. Après, l'UFC, il y a plusieurs manières d'y rentrer. Par exemple, s'ils ont besoin au dernier moment d'un 77 parce que mon machin est blessé, bah, ils peuvent m'appeler. Et sinon, vraiment, s'ils n'ont plus rien à dire parce que Baki est trop fort et que tout le monde veut le voir à l'UFC, bah là, c'est… Il y a un moment, forcément. Et c'est aussi bien dans ton intérêt que dans l'heure de te signer et de te laisser faire tes preuves. Exactement. Mais bon, malheureusement, on ne contrôle pas ça. T'as des mecs qui peuvent avoir 20-0 et ils ne vont pas signer. Et t'as des mecs qui arrivent, ils ont 5-0 et ils vont rentrer à l'UFC, tu vois. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de gagner pour l'instant. Ok, donc faire ton taf, mais t'es pas pressé en mode quand est-ce que j'y vais, quand est-ce que j'y vais. Tu sais que de toute façon, t'as du temps et que t'as encore plein de trucs à travailler probablement et à améliorer et voir venir pour construire ta carrière tranquillement. Exactement. La moyenne d'âge à l'UFC, c'est souvent 27-26 ans. J'ai 21 ans, donc même si j'y signe demain, j'aurai le niveau pour. Mais si j'y signe dans 2-3 ans, c'est pas la catastrophe, quoi. C'est ce que je veux dire. On regarde plus vraiment les muscles, genre peut-être, tu vois, un gars qui connaît pas, il va se dire il est musclé, c'est dangereux. Moi, là où je vois le danger d'un mec, c'est ses oreilles, c'est son nez, c'est ses phalanges. C'est même pas genre la façon dont il va gérer sa distance, dont il va se tenir. Non, c'est juste sa gueule. C'est ça, son nez, ses oreilles, ses phalanges. Moi, ça me dit tout de suite si le mec, il est dangereux ou pas. Donc là, ça te dit quoi ? Ça te dit que le mec, il a probablement un diplôme de conservatoire de piano. Je trouve que les mecs qui font de la muscu, ils ont quand même des mains, tu vois. Surtout là. Là, il ne s'est rien passé. Là, le fait que j'ai ça, là, ça veut dire qu'il n'y a jamais… Voilà, la différence. Ça va faire repasser. Mais, alors, si je puis me permettre, tu n'as pas des mains de bûcheron non plus quoi. Ouais, franchement. Tu as les mains grave musclées à cet endroit là, genre tu sens que… Là, tu n'as pas des parpaings de videur en mode… Je n'ai pas le daron du chantier quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les années à venir du coup ? La ceinture de la race, les débuts à l'UFC. Et vraiment dans les années à venir, je pense que la ceinture de l'UFC, elle sera pour nous. En welter. En moins de 77. En welter ou peut-être même celle en middle, on verra bien. Ça, c'est intéressant. Moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là contre la cage. Non, il n'y a pas forcément la cage dans le combat. Parfois, tu peux avoir le dos même en plein milieu de la cage. OK. Là, on explique mieux. On va se mettre contre la cage et tu vas avoir mon dos. Tu vas mettre ta main comme ça. Vas-y, mets-toi juste devant. C'est une position ultra favorable. Exactement. Le dos, c'est une position ultra favorable surtout si j'ai les crochets ici. Parce que si tu n'as pas ça, je peux ou me retourner ou me barrer entre guillemets. Quand tu es là, c'est baiser. C'est ça. Par contre, il ne faut surtout pas faire ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, je peux te faire une clé de cheville avec tes propres pieds. Exactement. Si je vois que tu crois, je fais juste ça. Après ça, c'est une erreur de débutant. En gros, personne ne fait ça. En étranglement, on ne va pas chercher à être là ou là ou je ne sais pas où. On va chercher à aligner mon coude avec ton menton et ton nez. Ce côté-là, je ne vais pas chercher à faire comme ça. Oui, parce que si je le vois arriver, je vais pouvoir le choper. Exactement. Parce que là, ma seule défense, c'est de choper ce bras-là. Parce que là, tu peux m'étrangler. Là, en vrai, je peux même t'étrangler un bras. Mais c'est parce qu'il y a une différence entre nous. Parce que tu es très très costaud. Mais si je faisais 90 kg, moi aussi, peut-être pas. Oui, c'est ça. Donc, moi, si un gars de mon poids est là, j'aurais besoin de cette main. Donc, si je bloque cette main-là, tant que je suis là, je suis entre guillemets. Puis, je peux rentrer mon genou dans ton menton. Là, c'est un peu en retard parce que là, je suis déjà baisé. Après, il existe aussi les clés. De toute façon, tu es là, tu sais que tu ne vas pas prendre une clé de cheville. Tu sais que ça va se passer sur ton cou. De toute façon, c'est rare qu'aujourd'hui, un gars te donne directement son cou. Souvent, on va faire un travail pour le récupérer comme ça. C'est affreux. Quand je vais justement en parler de cette main-là, il ne faut pas que je vienne la chercher ici. Mais je vais directement être là. Je vais directement fermer par là. J'avoue, parce que dans le schéma, tu te dis... Vas-y, je vais faire bien le truc. Je vais vite l'attraper. Là, tu ne la vois pas arriver. Tu ne peux pas la défendre. Ici, je mets le tranchant de ma main. Je mets le tranchant de ma main. Et je vais mettre ma tête contre ta tête. Et en même temps, je vais contracter mes dorsaux et sortir les pecs. Et en même temps, le mouvement que je vais chercher, c'est mon secoude-là et secoude-là. Je vais essayer de les resserrer entre eux. En gros, ça donne ça. Ok. Là, tu vas rentrer ton bras. Je vais essayer de venir là. Et là, je ne vais pas faire un vieux levier pourri. Je vais vraiment essayer de venir en serpant derrière. Tranchant de ma main derrière ma tête. Comme ça. Là, je verrouille dans mon coude. Voilà, tranchant de ma main. Là, tu vas essayer de ramener ce coude et ce coude ensemble. Et en même temps, bomber le torse. Vas-y, continue. Ok. Et là, vraiment, tu tapes parce que sinon, tu dors ? Vas-y, tu dois le refondre. C'est sûr ? Ouais. Ok. Ok. Merde, ça va ? Ouais, très bien. Ça va ? Ouais, très bien. Parce que vraiment, même un mec de mon gabarit sur un mec de mon gabarit, si tu en arrives à ce stade-là… À ce que j'avais compris, je crois que cet étranglement… Tu sais, c'est né dans le JT brésilien. Ouais. On dit que cet étranglement, il étrange des lions, si c'est bien fait. Donc, ça va être pour ça que ça s'appelle le mataleon. Exactement. Parce que c'est le truc pour tuer des lions. Exactement. Un million des choses et aussi la personnalité que tu as parce que tu es un mec éminemment sympathique. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser, de faire une vraie séance, pas de MMA, mais de préparation physique ou un truc un peu rigueux dans un domaine où je ne vais pas prendre de coups pour une fois. Mais soldats, évidemment, je ne devrais pas avoir à vous le dire, mais je vous mets l'Instagram de Baki juste ici. Allez le suivre. Allez suivre son phénoménal travail. Il donne beaucoup de force, beaucoup de motivation et beaucoup de courage. Allez suivre ses combats. On te souhaite le meilleur dans ta progression et ta course pour la ceinture de l'ARES et qui sait, peut être un jour le Graal, la ceinture des welters en UFC. Merci beaucoup mon gars. Félicitations mon gars. C'était un plaisir. Tout le plaisir était pour moi. C'était un honneur et on refera la prépa physique comme tu as dit. Mais soldats, merci beaucoup si vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, éclatez-nous les poules bleus. Allez vous abonner à l'Instagram de Baki à qui on souhaite tout le succès du monde. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'après, avec le sourire. Bye. Sous-titrage ST' 501